Hier soir, quand j'étais lancé à ces trousses, c'est là que ça commence. Elle modifie ce que je vois. L'escalier, il s'étire. C'est une illusion d'optique. Illusion qui ensuite a disparu de mes archives. Et c'est pas fini. Juste après, je vois un métro à l'arrêt sur le quai de la station. Un métro qui n'existe pas. Insérez une image en mouvement, en temps réel. Qui peut pirater un être humain ? Comment on va faire pour la stopper ? On va faire ce qu'ont fait toutes les victimes. On va l'embaucher. Que puis-je faire pour vous ? La fille n'était pas répertoriée aucune empreinte numérique. Elle gagne sa vie en camouflant des liaisons secrètes. C'est une maîtresse de l'édition. Capable de remplacer ce qu'on ne veut plus voir dans nos archives. Le plus important, c'est qu'elle s'efface elle-même. Maintenant, c'est nos clients qui se font effacer. Un tel niveau d'anonymisation pourrait rendre tous les crimes possibles. L'anonymat, c'est l'ennemi. Quelqu'un tue mes clients en essayant de faire croire que c'est moi. Elle te manipule. Je ne suis pas en sécurité. Et toi non plus. On doit pouvoir croire nos yeux. Le système s'écroule. La voie est libre. Vous pouvez y aller. On peut vivre dans l'anonymat. Effacer ta vie. J'entretiens son souvenir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Tu pourrais regarder en arrière ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?